Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une féminisation accrue de la population active qui se couple avec l'augmentation du salariat. Les emplois salariés ont favorisé cette féminisation de l'emploi. Mais cette réalité ne doit pas masquer le fait que le travail des femmes est nettement moins visible que celui des hommes. Celui des hommes paraît évident, celui des femmes moins. Il y a toujours un petit soupçon d'inactivité qui pèse sur les femmes. En premier lieu, c'est la composition familiale. Les statistiques montrent que les femmes s'arrêtent de travailler rarement après le premier enfant, parfois après le deuxième et très souvent après le troisième. et que c'est accrue dès lors qu'elles ont un travail peu qualifié, pas beaucoup de diplômes. Elles s'arrêtent encore plus rapidement, plus facilement. Et leurs difficultés sont accrues par le fait que le partage des responsabilités familiales n'est, quoi qu'on en dise aujourd'hui, pas encore tout à fait équilibré entre les deux parents. Aujourd'hui, on sait que 40% des femmes qui se sont arrêtées de travailler auraient préféré continuer. Et qu'en fait, c'est un arrêt, une interruption d'activité qui est beaucoup plus subie que choisi. Tout d'abord, éviter les discriminations à l'embauche et les discriminations aussi à la reprise d'emploi. Ensuite, diversifier et développer les modes d'accueil des jeunes enfants, qui constituent un frein vraiment à la reprise d'activité ou même au maintien en activité des femmes. Et puis, favoriser l'équilibre dans le partage des tâches familiales. Donc, ces trois parties, ces trois objectifs sont vraiment indissociables. Il faut les mener de front. Sinon, mener seulement un, ça ne donnera pas le résultat escompté. Au jour d'aujourd'hui, il existe, par rapport aux besoins recensés, en mode de garde des jeunes enfants, il existe un peu plus de 52 places pour 100 enfants qui auraient besoin d'être gardés pendant que leur mère travaille. Sous-titrage Société Radio-Canada